Michel Voilin est président de l'union de son quartier au centre-ville depuis trois ans. Il est très investi dans l'aide aux plus précaires. J'ai insisté pour que les maisons des habitants restent bien ouvertes pendant ce confinement, contrairement au premier confinement, que des attestations, des imprimés soient bien à disposition du grand public qui malheureusement ne dispose pas toujours de l'informatique. Ce grenoblois poursuit son investissement en participant au comité de liaison citoyen Covid-19. Cette réunion expérimentale réunit 20 personnes, dont des représentants d'associations et des citoyens, pour partager leur opinion sur la gestion de la crise sanitaire. On pourrait parler évidemment de la distribution alimentaire, dans laquelle nous sommes extrêmement impliqués, parce qu'il faut le dire, c'est aussi un des angles morts total du gouvernement qui fait de bonnes mesures pour accompagner les entreprises, mais qui n'a absolument pas traité les questions de pauvreté. Et ce million de nouveaux Français qui viennent, c'est même plus d'un million d'après les associations comme le Surcôte catholique, qui viennent dans les points de distribution alimentaire depuis la crise du Covid. Cinq autres réunions sont prévues afin d'entendre des citoyens représentant différentes couches sociales. On est tous touchés par le Covid et je l'ai été, avec mon mari et ma fille. Donc c'était important aussi d'avoir des témoignages des personnes qui avaient vécu le Covid. Une première expérience qui mérite d'être améliorée pour M. Voilin. On était face à des objectifs auxquels on ne pouvait qu'adhérer. Tout le monde est favorable à lutter contre l'isolement des habitants. 220 grenoblois participent à ce comité via Internet jusqu'en avril 2021.